Le lundi 14 décembre, Noël approche et cette question, alors qu'un accord historique sur le climat a été signé, ce vent écolo va-t-il continuer de souffler sous le sapin ? Dîner, cadeau, sapin, évidemment, tout green, c'est faisable. Quelques conseils avec vous, Betsabe. Avec la bonne excuse d'être écolo, Noël sent le traditionnel sapin, ses guirlandes bouffeuses d'énergie et traditionnelles grosses boules rouges. Eh bien, ça vous permettra, ce Noël écolo, d'être aussi tendance et puis accessoirement d'éviter le ramassage quotidien des épines de sapins, voire du sapin entier, pour ceux qui ont des enfants particulièrement énergiques et qui poussent le sapin à terre ou encore des invités particulièrement ivres. Alors, si ce sapin n'est pas fait d'épines, de quoi peut-il être fait ? Est-ce que vous aimez lire ? Oui, bien sûr. Alors voilà, des bouquins, par exemple, vous pouvez fabriquer votre sapin avec de vieux journaux, des livres, donc des annuaires des années 80, effet assuré, un poil intello, pourquoi pas ? Alors, pour un peu plus de couleur, celui-là, il est quand même un poil tristoune, eh bien, vous pouvez toujours utiliser les coloriages des enfants, Barbara, les prospectus errants dans votre boîte aux lettres, voire, pourquoi pas, eh bien, des emballages, depuis les yaourts, les barres de céréales, pourquoi pas ? Les crèmes de jour, ça vous mettra un petit peu de couleur. Quant au principe, il est simple, il suffit d'empiler des carrés de feuilles de plus en plus petits sur un pic central et puis poser au sommet du sapin une étoile ou une autre décoration. Alors ça, l'incompétition, c'est bien sûr la patience. Autre idée, on vient de le voir, c'est, si vraiment vous êtes fan de travaux pratiques, c'est ce sapin façon PVC, donc il faut un panneau en bois, de la colle instantanée et puis donc ces tubes de PVC qu'on voit, après, vous n'avez plus qu'à remplir les espaces vides en fonction de votre imagination et surtout des petits objets dont vous n'avez pas trop quoi faire chez vous. Très joli. Alors, une fois qu'on a le sapin, il nous faut les cadeaux, là aussi, on est en mode écolo ? Exactement. Alors, pour les enfants, d'abord, les stars de la fête à Noël, une alternative au Lego, bien sûr, les jeux de construction en bois. Alors, si vous trouvez ça un peu tristoune, c'est toujours une bonne idée pour les enfants de votre copine écolo. Ça, ça se trouve dans plein de boutiques différentes. Messieurs, si vous voulez vous donner un petit air de chasseur qu'on a un peu perdu ces derniers temps, et tant qu'à faire peaufiner aussi cette nouvelle déco d'un Noël écolo, déco un peu fausse végétation, eh bien, j'ai nommé le trophée en carton recyclé, quitte juste ce qu'il faut. Alors, vous avez même la famille, alors ça peut être aussi un appel un petit peu sous-entendu pour un troisième petit membre de la famille avec le troisième petit trophée. Mais c'est difficile à faire surtout, non ? Non, c'est pas difficile. Bon. Vous faites bien pire que ça. Alors, sinon, en beaucoup plus facile, tout près, c'est les produits cosmétiques naturels, véganes, faits à la main, etc. Comme un shampoing solide, regardez, de la marque Lamazuna, objectif zéro déchet. Alors ça, vous en avez toute une panoplie de ce genre de coffret. Si vous voulez sortir le grand jeu, il y a même le coffret qui est unissex avec deux dents. Vous avez le fameux shampoing, vous avez du déodorant solide à l'huile essentielle de palmarosa, un dentifrice solide à la menthe poivrée, c'est pour ceux qui aiment les nouvelles expériences. Et même un oricouli, est-ce que vous savez ce que c'est ? Absolument pas. N'ayez pas peur, c'est un cure-oreille écolo en bois de bambou tout droit venu du Japon. Alors, si vous voulez épater vos invités, je pense que ça, c'est aussi le cadeau. Alors, ce unissex, ça marche aussi pour les hommes que pour les femmes. Alors maintenant, une fois que vous avez saisi cet esprit de Noël écolo, il ne vous reste plus qu'à baisser le chauffage. Et oui, puisque selon un sondage mené à travers cinq pays, la plupart des Européens ont la main beaucoup trop lourde sur le thermostat. La température préconisée, on rappelle que c'est 19 degrés et non pas 10 de plus, comme on peut le voir souvent. Alors, si ça peut vous motiver, une autre étude qui révèle que le froid possède de nombreux atouts pour garder la ligne. L'une des explications, pour lutter contre le froid, on est obligé de produire nous-mêmes de la chaleur. Cette production de chaleur nous fait dépenser de l'énergie. Et sa dépense d'énergie peut nous amener à maigrir. Surtout si on fabrique des sapins en PVC. Voilà pour le petit conseil du jour. On a froid chez soi. Merci, Pétsabelle. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, un nouveau point complet sur l'actualité. On se retrouve dès demain. Passez une belle journée. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada